Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon kit d'outils, donc c'est un nouveau produit que je vous propose de vous procurer qui est disponible sur internet pelectronique.com dès maintenant. En fait, très très similaire à mon kit d'apprentissage et mon kit de programmation, la boîte d'outils, comme son nom le dit, en fait c'est des instruments, des appareils, des plaques de prototypage, il va y avoir des analyseurs logiques, il y a beaucoup de matériel à l'intérieur de la boîte et dans la vidéo je vais ouvrir la boîte avec vous pour qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur, la qualité des produits que j'ai mis à l'intérieur et vous allez pouvoir la procurer dès maintenant sur mon site internet pelectronique.com et ça serait très très intéressant pour les personnes qui débutent ou les personnes qui sont plus avancées en électronique de vous procurer les trois boîtes, soit le kit d'apprentissage, le kit de programmation et la boîte d'outils. Donc les trois sont très très similaires, ils ont le même format, seulement le contenu intérieur change et avec ces trois boîtes-là, vous allez pouvoir faire énormément de choses. puisque le kit de programmation, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et sur mon site internet pelectronique.com ça incorpore vraiment tout ce qui est programmation, microcontrôleur, le kit d'apprentissage, il y a vraiment plus les composants discrets en électronique et la boîte d'outils va avoir tous les composants, les instruments pour mesurer et tous les autres outils plus matériels, donc des pinces, un adhésif, un analyseur logique, une plaque de prototypage, des fils, etc. Donc avec les trois boîtes, ça englobe vraiment tout ce qu'il y a en électronique et pour débuter c'est vraiment parfait. Donc maintenant on va ouvrir le kit d'outils pour que vous puissiez voir en fait ce qu'il y a à l'intérieur puisque c'est les produits de qualité que j'ai mis à l'intérieur et comme les autres boîtes, en fait vous avez une boîte blanche recouverte d'un collant, un auto-adhésif avec l'indication kit d'outils, le numéro de produit, mon site internet et mes coordonnées pour me joindre en cas de problème ou de questionnement si vous avez des questions sur les projets que vous entamez et des suggestions d'idées de projets, etc. Donc comme vous voyez c'est un boîtier qui est scellé, la boîte est toute blanche, il va falloir l'ouvrir. Donc on ouvre ici justement de cette façon-ci et une fois qu'il est ouvert, et voilà on a accès à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous allez voir justement que nécessairement je mets ma carte d'affaires et tous les produits qu'on a à l'intérieur aussi et je vais les détailler un à un justement pour que vous puissiez voir précisément chaque élément que j'ai mis à l'intérieur, à quoi il sert et comment on peut l'utiliser en électronique. Donc le premier élément comme on voit sur le dessus, c'est des pinces, tout simplement des pinces coupantes, donc très 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 pratique en fait pour lorsqu'on fait de la soudure, couper des fils, etc. C'est des très bonnes pinces et ça se voit très bien puisque le côté plat ici, en fait, plus le côté est plat et ça va être très très préférable pour couper des pattes qui sont sur un circuit. Par exemple, qu'on voudrait couper du true hole, par exemple, on va pouvoir couper avec très très bonne précision. Les pinces sont très coupantes et c'est de la bonne qualité. Donc encore là, déjà un premier outil qui va être très très essentiel. Ensuite, on a ici un convertisseur RS-232 USB, en fait, donc USB série. On ne voit pas très bien puisqu'il est dans l'emballage avec le petit sac. Par contre, on voit très bien que USB vers un connecteur ici UART. Et ça, c'est le type de composant, en fait, de convertisseur qui est très 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 pratique pour prototyper en électronique. Donc, comme vous voyez, on a aussi incorporé RTS-CTS, donc les broches pour faire du flow control. Donc, c'est très très pratique. Donc, encore là, qui fonctionne sur 5 volts, 3.3 volts. Donc, déjà, encore là, un élément essentiel pour la programmation, surtout avec les programmations de microcontrôleurs PIC STM32, lorsqu'on veut faire de la communication UART. Un convertisseur comme ça ici, même, ça en prendrait deux. C'est très très pratique. Donc, ensuite, on a ici une alimentation pour plaques d'essai. Donc, très très pratique, ça aussi. On n'a pas besoin d'avoir une alimentation externe comme ma source d'alimentation, mon bloc d'électronicien. En fait, ça ici, ça se branche directement sur la plaque de prototypage. Et on peut l'alimenter soit USB, soit une alimentation externe. Et on peut choisir une alimentation 5 volts ou 3.3 volts. Donc, ça va directement dans les rangs, chaque côté de notre plaque de prototypage. Donc, c'est très très pratique. Et ça évite d'avoir une source externe, une batterie 12 volts, etc. On peut le brancher directement dans notre port USB d'ordinateur pour alimenter nos circuits. Donc, encore là, on sauve de l'espace, on sauve du temps. Très pratique. Un autre élément, l'adhésif capton. Donc, un petit peu moins pratique. Mais par contre, si vous faites de la dessoudure, comme j'ai présenté dans des précédentes vidéos, c'est énormément pratique puisqu'on ne veut pas dessouder tous les composants sur notre circuit. Donc, on va vouloir mettre ce type d'adhésif-là sur les composants qu'on veut laisser en place puisque c'est un très très bon résistant thermique, mais c'est un très très bon résistant électrique aussi. Un isolant électrique, pardon. Donc, que ce soit pour... En fait, on peut s'en servir tout simplement pour identifier des câbles. On peut s'en servir pour faire de la dessoudure. Ou bien, tout simplement, mettre un adhésif autour de câbles pour les attacher ensemble. Donc, le capton, ça peut être pratique dans certains cas. En fait, c'est un adhésif le plus utilisé en électronique puisqu'il y a une bonne résistance thermique et électrique. Donc, ensuite, on a une paire de pinces. En fait, des pinces Tweezer qu'on va appeler. Donc, très très pratique ça aussi pour faire de la dessoudure de précision. Donc, comme vous voyez, elles sont très très précises. Surtout, lorsqu'on achète des pinces comme ça ici, ce qu'il faut regarder, c'est qu'elles ne soient pas désajustées. En fait, il ne faut pas que les pinces soient... Il faut qu'elles pincent une par-dessus l'autre. Des fois, on va acheter des pinces avec de moins bonne qualité. Comme j'en ai par exemple ici que je vais vous montrer. Vous voyez, je ne sais pas si on peut le voir. Par contre, la pointe est vraiment plus croche. Et comme vous voyez, je peux pincer un à côté de l'autre. Donc, ça, ce n'est vraiment pas pratique. Quand ça oscille comme ça, ce n'est pas pratique. Tandis que ceux-là ici, même si j'essaye, sont vraiment, vraiment bien faits. Donc, on a une bonne, bonne pince. Et comme vous voyez, ce qui est en noir, c'est antistatique. Donc, encore là, elle a la bonne qualité. Donc, des pinces comme ça, on n'en veut pas. Ce que j'offre dans le kit, c'est plutôt ceux-là ici, de meilleure qualité. Et pour faire de la soudure de petits composants, donc placer des petites résistances sur des circuits imprimés, ça va super bien. Ou même tenir des fils, etc. Donc, ensuite, analyseur logique, extrêmement important lorsqu'on fait du développement avec micro-contrôleur, que ce soit avec la communication I2C, SPI, etc. UART, comme on avait justement ici. On voudrait vérifier qu'est-ce qui se passe. Ou même si on veut juste faire allumer une LED à une certaine vitesse. Soit par exemple, on dit 1.5 millisecondes. On veut avoir une bonne temporisation. L'analyseur logique, c'est vraiment un élément important. Donc, j'en ai un ici que j'utilise depuis énormément longtemps, plusieurs années. C'est un modèle qui est très, très bien, très fonctionnel. Et pour très peu coûteux, en fait, on peut aller jusqu'à 24 MHz, ce qui est énormément rapide. La communication I2C, par exemple, elle va à 400 kHz. Donc, c'est énormément lent, contrairement à ça ici. Donc, ça va nous permettre de prototyper à très bas coût et de façon très efficace. Puisque sans ça, en fait, si on a un problème sur notre protocole de communication I2C, SPI, etc. On ne le saura pas tant qu'on n'aura pas vraiment vu avec un analyseur logique qu'est-ce qui se passe sur notre trame de communication. Ensuite, on a une paire de pinces. Donc, des pinces pour déganer des câbles. Donc, comme vous voyez, on a une bonne quantité ici de grosseur de fil. Et c'est des pinces qui sont quand même très, très coupantes. On voit, ils ont encore déjà un petit peu d'huile dessus. Donc, ça prouve qu'ils viennent d'être fraîchement aiguisés. Et justement, ça a encore là un élément très pratique pour un électronicien pour déganer des câbles lorsqu'il veut prototyper sur sa plaque d'essai. Il va falloir qu'il fasse ses propres câbles. J'y offre, en fait, des câbles ici, comme vous voyez, déjà pré-coupés. Par contre, si on veut faire un assemblage plus complexe, on a besoin de faire notre propre câblage. Donc, on va vouloir couper nos propres fils, les déganer, en fait. Et voilà, justement, faire notre propre assemblage de câblage. Donc, une paire de pinces comme ceux-là, ça va être vraiment très pratique. Et comme je viens de le dire, on va avoir des câbles mâles-mâles pour prototyper sur notre plaque d'essai et des câbles femelles-femelles, encore là, pour prototyper. Donc, ceux-là sont encore tout un collé un sur l'autre. On pourrait les séparer en tirant un par-dessus l'autre et avoir comme ça ici. Tandis que ceux-là sont déjà tous séparés avec différentes longueurs. Donc, il y en a des plus petits, des plus longs. Et je peux vous dire qu'un kit comme ça, c'est très abordable et ça fait, en fait, ça change, ça rend le prototypage énormément plus facile puisque les câbles sont déjà faits et on a simplement à brancher les composants qu'on veut sans s'en faire avec, à faire des petits câbles à chaque fois. Évidemment, une plaque de prototypage. Donc, c'est la même que je vends avec mon kit d'apprentissage. C'est une plaque qui est très, très populaire, très fonctionnelle. Donc, c'est seulement une rangée. On peut en mettre plusieurs. En fait, si vous achetez mon kit d'apprentissage, vous pourriez mettre la seconde ici puisqu'elles peuvent s'emboîter. Donc, vous auriez une plaque de développement qui est deux de large. Donc, ça serait encore plus intéressant d'acheter le kit d'outils pour cette raison-là. Et vous allez avoir deux fois plus de câbles, mal, mal, puisque dans mon kit d'apprentissage, je vends aussi ce kit de câbles-là. Donc, vous allez avoir deux fois plus de plaques de prototypage, des outils intéressants et justement une bonne plaque de prototypage pour continuer à faire de l'électronique de façon efficace. Et finalement, un multimètre parce qu'en électronique, on a besoin d'un multimètre, un bon multimètre. Et justement, quoi de mieux que celui-ci? On a vraiment toutes, là, on a les ohms, en fait, les résistances, on peut mesurer des résistances avec ça. Un test de continuité, un test de diode, un ampère-mètre en courant alternatif, un ampère-mètre en courant continu. Et on peut aller jusqu'à 10 ampères, ce qui est quand même assez énorme pour un multimètre, simplement comme ça, au lieu d'avoir un multimètre à clem, qu'on va appeler. Donc, un multimètre avec des câbles, 10 ampères, c'est très bien. Et on a la tension, évidemment, en courant continu, la tension en courant alternatif. Et on peut mesurer la capacité des condensateurs aussi. Donc, c'est vraiment très pratique d'avoir un multimètre, surtout si on n'en a pas. En fait, pour prototyper en électronique, ça n'en prend un absolument. Donc, je crois que... Et en fait, ça vient avec les câbles aussi de meilleure qualité. Et pour vous dire, avec ce multimètre-là, il venait des câbles de prototypage, en fait, des câbles comme ça ici. Mais j'en ai acheté pour vous de meilleure qualité. Comme vous voyez, ce n'est pas les câbles d'origine. En fait, ça en est d'autres, dont la pointe est vraiment plus petite, plus précise. Et la qualité des câbles, beaucoup, beaucoup meilleure que ceux qui venaient de base avec le multimètre. Le multimètre est très, très bon pour débuter. Avec les câbles, ça va être parfait. Et en fait, tous les composants qu'on retrouve dans mon kit d'outils, c'est excellent pour débuter lorsqu'on fait de l'électronique pour la première fois. Ou même pour les personnes plus avancées qui n'ont pas nécessairement tout le matériel. C'est parfait, puisque ça rassemble vraiment tous les éléments les plus importants qu'on a besoin lorsqu'on fait de la programmation ou qu'on fait du débogage en électronique. Donc, pour vous procurer le kit d'outils que j'ai présenté durant ma vidéo, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et n'oubliez pas, vu que vous avez écouté la vidéo, entrez le code promotionnel que vous voyez juste ici à la fin de votre achat. ou contactez-moi par courriel pour faire votre achat par courriel de votre nouvelle boîte kit d'outils pour avoir un rabais promotionnel sur votre prochain achat. Donc, pour plus de projets, plus de vidéos et plus de programmation, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada